Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo CIP, où je vous parle de stores, d'influenceurs et de polémiques. La vidéo d'aujourd'hui va tourner autour de Marie-Pier Morin et des controverses autour de elle dans les dernières années. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de commenter ce que vous pensez de tout ça. Puis ben, on commence la vidéo! Donc Marie-Pier Morin est née le 7 juillet 1986 à Rivière-du-Loup, puis elle s'est faite connaître à partir de l'émission Occupation double en 2006, quand elle a participé à la troisième saison. Suite à Occupation double, elle a fait sa place comme beauté à l'émission Le banquier, l'émission qui était animée par Julie Snyder, puis c'était où les gens s'inscrivaient et pouvaient gagner des dizaines de milliers de dollars. Donc elle était une des beautés. Elle a fait y perdre sa job pendant qu'elle travaillait là-bas parce qu'il y avait une photo d'elle qui circulait sur Internet, puis ça a comme créé une controverse, puis c'est ça, elle a fait y se faire mettre dehors. J'ai pas retrouvé la photo, mais ce que ça disait sur Internet, c'était une photo où qu'elle faisait à semblant d'embrasser une de ses amies. Mais je vous rappelle, c'était en 2006, fait que le monde n'était sûrement pas aussi ouvert à ce moment-là, mais c'était vraiment juste ça. Finalement, elle a quand même pu garder sa place comme beauté. En plus d'être une beauté, elle a aussi été chroniqueuse pour sucré-salé. « Salut, bonjour, week-end! » et « Deux filles le matin ». Et en 2010, elle s'est mise à travailler dans beaucoup d'émissions de télé à V-Télé, et c'est la même année qu'elle va remonter Brandon Pruss, qui va éventuellement devenir son mari, et éventuellement, ils vont se divorcer. Donc c'est en 2015 qu'elle va se fiancer avec Brandon, et elle va aussi participer à une nouvelle télé-réalité qui va s'appeler « Hockey Wives » ou « Les femmes des joueurs de hockey ». C'est cette même année qu'elle va aussi devenir la porte-parole pour la marque de cosmétiques Revlon. L'année suivante, elle va aussi lancer son talk show qui s'appelle « Marie-Pierre » sur Z-Télé, qui va durer trois saisons, et ensuite, elle va devenir aussi animatrice pour « La voix junior ». En 2017, elle va aussi lancer une marque de sous-vêtements avec la compagnie Blush, et c'est la même année qu'elle va se marier avec Brandon Pruss, donc en 2017. Sa carrière continue vraiment de prendre l'envol. En 2018, elle va aussi devenir actrice pour la première fois dans un film. Le film, c'est « La chute de l'empire américain » de Denis Arcand. Et en 2019, elle va se divorcer d'avec Brandon Pruss après deux ans de mariage, et elle va aussi obtenir un rôle dans la série « La faille » qui est produit par Charles Lafortune. Donc en 2020, on est vraiment en pleine expansion de la carrière de Marie-Pierre Morin, jusqu'à un moment où Marie-Pierre va vraiment tomber en bas de son nuage à ce moment-là. Si on se rappelle bien, en milieu 2020, il y a eu une nouvelle vague de dénonciations envers les inconduites sexuelles qui ont pris place sur les réseaux sociaux. Il y a eu plusieurs noms comme Kevin Parent, Alex Nevsky, David Desrosiers, Julien Lacroix, Bernard Adamus, qui ont été dénoncés pour avoir eu des comportements inappropriés dans les dernières années. Et finalement, il y a une nouvelle dénonciation qui va sortir et qui va viser Marie-Pierre Morin. La dénonciation s'est faite sur l'Instagram de Safia Nolin, mais en plus de l'accuser d'harcèlement sexuel et d'agression, Sophia va aussi accuser Marie-Pierre Morin d'avoir eu des propos racistes envers elle. Donc voici la dénonciation. En 2018, dans un bar de Montréal, une des femmes les plus populaires de la TV au Québec m'a assaute. J'étais en pleine peine d'amour et j'avais beaucoup maigri. Elle m'a dit que ça m'allait bien. Elle m'a dit qu'elle recevait des messages sur Instagram disant qu'elle ressemblait à mon ex et qu'elle m'a demandé si ça voulait dire que je la trouvais chaude. Elle me flattait et était à deux pouces de moi et j'étais comme un bloc de glace. Elle m'a demandé mon âge, m'a dit que j'étais jeune et qu'elle pouvait être ma mère. Elle m'a dit qu'elle allait me mettre dans une cage, qu'elle allait me nourrir. Tout cela sur un ton super sexuel et en me caressant les bras. Elle a dit des choses racistes. Elle m'a dit « Toi, à part être lesbienne, t'es quoi? » J'ai dit « Je suis arabe » et elle m'a demandé pourquoi j'étais pas dans un taxi. Elle a aussi dit en parlant d'un barmaid, le barmaid noir est fâché parce qu'elle est noire. Et elle a rajouté « Je suis pas raciste, mon anus est petit comme celui d'un asiatique. » Après ça, elle m'a mordi la cuisse tellement fort que j'ai eu un bleu pendant deux semaines. La première soirée, c'est le soir où elle m'a mordu. On voit ses dents et un début de bleu dans le milieu. J'ai crié au meurtre dans le bord, tellement ça m'a fait mal. C'est pas parce que la personne en question est une femme et qu'elle mesure 4 pieds 11 que c'est pas du harcèlement, c'est ***. Ça fait deux ans que j'essaye de me rentrer ça dans la tête. Ses propos restent du harcèlement, peu importe qui le fait vivre à qui. J'ai eu peur de dire son nom, mais voilà un indice, c'est Marie-Pier Morin. Donc suite à la publication de Safia, Marie-Pier va adresser la situation. Elle va avouer ses comportements, ses torts, mais elle va éviter tout ce qui parle du racisme. Bonjour à tous, je suis plutôt assommée par ce qui se passe en ce moment, mais je trouve important de parler de la situation. Safia est une auteure, compositrice, interprète que j'aime et que j'estime beaucoup. J'adore ses albums, sa personnalité, son sans compromis. Son caractère, son franc-parler, sa spontanéité et sa grande sensibilité. Je ne dis pas ça pour faire beau, Safia, je l'écoute, je la suis, je l'apprécie. Je me souviens moi aussi de ce samedi du mois de mai 2018, où après un spectacle, je me suis rendue au bord à l'invitation de Safia. On était entre amis, on faisait la fête et on lâchait notre fou. Le lendemain, Safia m'a envoyé une photo accompagnée d'un lol d'une marque que je lui aurais faite sur la cuisse. Ce n'est que quelques jours plus tard lorsqu'elle m'a envoyé une nouvelle photo de la marque que j'ai alors réalisé que j'avais eu un comportement répréhensible. Je m'en suis immédiatement excusée. Je n'aurais pas su lire ou comprendre la limite que j'aurais pu franchir. Si tel fut le cas, je m'excuse encore et je suis toujours profondément désolée. Jamais au grand jamais je n'aurais voulu prendre avantage de notre proximité, mais je suis consciente qu'il n'y a que moi qui ressent ça. À la suite de la publication d'hier, j'ai tenté de communiquer avec Safia pour en parler. Elle n'était pas à l'aise de le faire et je respecte son choix. Dieu sait qu'il m'est arrivé d'en vivre des situations d'excès et d'abus de la part de certaines personnes. C'est déplorable de réaliser qu'il m'est arrivé d'être l'une de ces personnes ce soir-là. J'en suis profondément désolée de la situation. Donc à peine quelques heures après la dénonciation de Safia Nolin, il y a eu plusieurs grandes marques qui se sont dissociées de Marie-Pierre Morin, comme ça. Je parle ici de Bon Look, de Blush, Buick, Belle Média, Good Food, Rebook, qui se sont dissociées. Il y a seulement Rêve Long qui ne s'est pas prononcé sur le sujet à ce moment-là. Du moins, rien de ce que j'ai pu trouver. Et dès le lendemain, Marie-Pierre a décidé de prendre une pause sur sa carrière et de prendre du recul. Le relâchant à communiquer, le voici. J'ai décidé de prendre une pause de l'ensemble de mes activités professionnelles, et ce dès maintenant. Je souhaite consacrer cette période pour m'occuper de ma santé physique et mentale. Je ne cherche pas à excuser mes gestes et mes paroles, je cherche plutôt à comprendre et surtout à trouver l'aide dont j'ai besoin. J'entends donc une thérapie avec des professionnels de la santé qui sauront m'aider. Merci à mon amoureux, à tous mes amis, à mon équipe et à ma famille qui m'accompagne en ce moment. À bientôt. Quelques mois sont passés et on a appris que la deuxième saison de l'affaire recommençait à être tournée et que Charles Lafonte avait décidé de garder Marie-Pierre comme actrice dans la série, malgré beaucoup de commentaires qui critiquaient ce choix. Au début de 2021, c'est au tour de Marie-Lou Wulf d'engager Marie-Pierre Morin comme rôle principal dans son nouveau film Arlette. Ce choix-là aussi a été beaucoup critiqué par le public. Quelques mois plus tard, en mars 2021, on a aussi appris que Marie-Pierre Morin était finaliste dans la catégorie Rôles féminins pour une série dramatique. Et c'est important de dire, c'est que les choix des finalistes sont faits par le public québécois. En même date, l'année dernière, TVA avait décidé de retirer la nomination de Marie-Pierre suite aux allégations autour d'elle, chose qui n'a pas été faite cette année puisque les votes avaient été faits en connaissance de cause. Malgré tout, ça a quand même créé une grosse controverse qu'elle soit considérée comme finaliste et Marie-Pierre a décidé par elle-même de retirer sa candidature en 2021. Après neuf mois de silence du côté de Marie-Pierre Morin, on apprend qu'elle va participer à l'émission « Tout le monde en parle » et de faire sa première entrevue suite aux dénonciations. Mais la veille de l'entrevue, il y a eu un nouvel article de la presse qui fait son apparition et qui parle de nouvelles dénonciations qui ont été faites ou de nouvelles allégations à l'endroit de Marie-Pierre. Les dénonciations en question se seraient produites entre 2017 et 2020. Donc la première dénonciation, ça vient d'une comédienne qui a décidé de rester anonyme et ça se serait passé en 2017 quand Marie-Pierre Morin lui aurait pogné les *** de façon vraiment agressive, sans son consentement. Suite à ça, la comédienne a demandé à son agent de ne plus participer sur des plateaux où que Marie-Pierre était à l'être là. Elle a même dit qu'elle avait peur de Marie-Pierre et qu'elle justement ne voulait plus la recroiser. La deuxième dénonciation, c'est un comédien anonyme qui dit que Marie-Pierre l'aurait mordu assez brutalement quelques mois après l'histoire avec Safia et que quand il lui a demandé de se calmer, Marie-Pierre l'aurait littéralement frappée au visage. Et la troisième dénonciation est aussi anonyme et c'est une personne du milieu culturel qui dit que Marie-Pierre lui aurait tout simplement pris son téléphone, bien il lui aurait arraché des mains et elle l'aurait mis dans ses culottes et refusait de lui rendre tout ça en riant. Donc ça, c'est les trois nouvelles dénonciations qu'on a vues dans l'article de la presse. Plus loin, on apprend aussi qu'il y a des nouvelles dénonciations de ***. Et on se rappelle que Marie-Pierre n'a toujours pas mentionné rien par rapport à ce sujet-là. Donc la première dénonciation, c'est le comédien Didier Emmanuel qui raconte que dans un événement avec Marie-Pierre, il lui aurait dit que son manteau était très beau et elle aurait répondu « Le tien aussi, est-ce que tu l'as volé? » quelque chose comme ça. Plus tard, il a mentionné qu'il avait faim. Il lui a même demandé est-ce qu'il a besoin d'argent pour aller s'acheter du poulet frit. La même année, en 2017, Marie-Pierre aurait eu un autre propos r***** envers Thierry Archer-Fortin. Elle lui aurait dit tout simplement qu'il était beau pour un noir. Donc on revient à l'émission « Tout le monde en parle ». Cet article-là, avec ses cinq dénonciations-là, sont sortis la veille. Donc ça a donné beaucoup de matériel à Guilla Lepage pour poser ses questions. Donc dès le début de l'entrevue, Guilla confronte Marie-Pierre sur les nouvelles dénonciations. Il lui répond qu'elle a honte, qu'elle n'est pas fière d'elle et qu'elle était sous substance lors de ses événements. Elle dit que depuis la dénonciation de Safia, en milieu d'année 2020, elle a fait une thérapie fermée de trois semaines. Une thérapie fermée, je suis allée m'informer, je ne connaissais pas ça, c'est quand tu te rends dans un centre, tu n'as plus accès au monde extérieur, plus accès à ton téléphone, tu te concentres sur un rétablissement. Elle a expliqué aussi dans l'entrevue que beaucoup de ses comportements avaient été faits à cause de sa maladie de la dépendance. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un peu son point en disant que c'est comme si elle s'excusait de ses comportements en mettant la faute sur sa dépendance et qu'elle ne prenait pas la responsabilité de ses comportements. Elle dit que pour elle, c'est comme un dédoublement de personnalité, qu'il y a la Marie-Pierre le jour qui travaille, qui est sérieuse, et il y a la Marie-Pierre le soir qui est hors de contrôle lorsqu'elle est sous substance. Là, je fais vraiment un résumé de l'entrevue, donc il y a beaucoup de moments que j'ai recoupé, j'ai sorti ce que je trouvais qui était le plus pertinent. Plus tard dans l'entrevue, elle va aussi dire que les gens n'ont pas besoin de choisir entre sa fille ou Marie-Pierre, qu'ils n'ont pas besoin de choisir un camp, que les deux peuvent coexister dans la sphère publique. Elle dit aussi que selon elle, elle devrait avoir le droit d'exercer son métier. Suite aux dénonciations de r*****, Guilla Lepage en a profité pendant l'entrevue pour y poser la question « Est-ce que Marie-Pierre est r***** ? » Elle a répondu que non, mais que les commentaires qu'elle avait donnés étaient vraiment inacceptables. Et c'est pas mal la seule réponse qu'elle a donnée, il n'y avait pas d'autres explications reliées à ça. Elle dit présentement qu'elle fait 3 à 4 meetings par semaine et qu'elle continue de suivre une thérapie. Elle explique aussi que pour sa part, elle est prête à retourner travailler dans la sphère publique et que ça fait partie de sa réhabilitation et qu'elle aimerait pouvoir poursuivre sa réhabilitation. L'entrevue était super intéressante. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille. Comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment un résumé. Il y avait plusieurs questions qui ont été posées, qui étaient super pertinentes. C'est intéressant aussi de voir comment Marie-Pierre réagit et quel type de réponse a fourni. Je vais vous mettre le lien de l'entrevue dans la description. Donc c'est suite aux nouvelles allégations de Marie-Pierre dans l'article de la presse que l'équipe de Lafaye va décider de ne pas renouveler le contrat avec Marie-Pierre et que celle-ci ne participera pas dans la saison 3 de Lafaye. On a aussi appris vers la fin 2021 dans un podcast, le podcast Un expresso avec Angelo, que Marie-Pierre était dépendante à la coquette et pas seulement à l'alcool. Dans le même mois, le 13 décembre, Marie-Pierre a organisé une vente de ses vêtements dans un Mr. Pop à Laval. Le but était de ramasser des fonds pour remettre tous les profits à des organismes de lutte contre la dépendance. Donc on voit qu'elle semble de plus en plus s'impliquer dans la cause et essayer un peu de racheter son image. Dans le même mois, en décembre 2021, elle va aussi sortir un nouveau podcast qui va s'appeler « Grains d'espoir », où elle va parler de la dépendance avec des invités. Son premier invité, justement, était Étienne Boulay. Elle a aussi lancé une marque des cafés qui porte le même nom, « Grains d'espoir », « Grains de café ». Et le but est le même principe, les profits vont aller pour des organismes de lutte contre la dépendance. C'est ce qui conclut ma vidéo. Marie-Pierre semble être dans une démarche pour redonner au prochain. Ses démarches sont encore controversées beaucoup vu qu'il se passe dans le domaine public. Plusieurs personnes jugent qu'elle mérite son retour à la télé, tandis que d'autres jugent qu'elle devrait prendre plus de temps et que peut-être même qu'elle ne mérite pas du tout de revenir à la télé. Donc dites-moi ce que vous vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche pour mes prochaines vidéos-cipes. Et vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram pour en apprendre un peu plus sur moi. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye!